bonjour à tous c'est le réparateur fou aujourd'hui petite vidéo sur le remplacement de la lentille d'une ps4 donc si votre ps4 lorsque vous lancez un jeu mais disque non reconnu ou fait d'autres erreurs et bien cela peut venir du lecteur optique enfin du bloc optique donc ici je l'ai démonté alors je ne vous ferai pas de vidéo il y en a un milliard sur internet qui montre le démontage de la ps4 mais je veux moi vous montrer le remplacement de cette lentille donc on arrive à ce niveau là alors celle ci c'est une ps4 fat de seconde génération enfin de première génération elle a le côté brillant voilà et celle d'après a un côté mat comme ça donc après il n'y a rien qui change de spécial c'est juste par rapport au lecteur il ya deux trois trucs qui changent mais c'est globalement pareil donc ici vous avez le lecteur enfin tout d'abord quand vous ouvrez la console dans la cache vous avez l'alimentation vous l'enlevez ensuite vous avez tous les cas vous les débrancher là proprement vous y allez très doucement et ici vous avez le lecteur vous allez juste à la retirer de son emplacement et ensuite vous posez dans un coin pour pour effectuer le remplacement de lentilles donc moi il est assez ça vous voyez c'est pas ma console à moi je vous le dis donc en gros c'est très simple vous avez cette plaquette qui est ici quand vous l'ouvrez enfin d'abord ça fait ça hop et vous avez cette petite plaquette là donc vous démontez le tout voilà tout simplement ensuite vous allez tomber sur le bloc optique donc il est comme ça moi je l'ai enlevé parce qu'il est mort mais il est comme ça oui ici vous avez soit une nappe comme ça soit une longue nappe donc vous prenez bien cette nappe et vous la mettez de côté parce que la nouvelle lentille c'est pas fourni avec d'accord et là on a les quatre vis qui la fixe ou sur l'autre modèle c'est directement le le capot qui permet de fixer ça donc voilà donc ici c'est très simple alors j'ai mis h pour dire qu'elle est hs alors comment savoir quelle lentille il faut acheter alors déjà c'est le bloc entier oui c'est ça le bloc alors c'est très simple c'est écrit ici vous allez hop k-e-m avec un numéro moi dans mon cas c'est k-e-m 490 triple a oui ah ah c'est juste ça qui nous intéresse donc ça c'est la référence du bloc à acheter donc sur amazon sur aliexpress sur ce que vous voulez vous mettez k-e-m avec le numéro de votre lecteur si c'est des fates normalement c'est le même que moi mais vous avez juste à regarder et c'est écrit donc moi c'est ce que j'ai fait j'en ai acheté un aujourd'hui donc ici on revient sur la boîte ps4 k-e-m 490 a a a a a tu veux voyez le a en dessous et maintenant on va faire le remplacement et ensuite je vais vous montrer que ça fonctionne bien allez je reprends d'excès monté sur le lecteur donc nous arrivons à cette étape là donc le remplacement du lecteur alors sur un secteur vous avez les petits caoutchouc de part et d'autre du lecteur donc quatre donc vous les mettez bien sur le nouveau lecteur donc oui petit caoutchouc je les ai remis ça c'est la nouvelle lentille l'autre c'était marqué h voilà pour dire hs et là j'ai remis la petite nappe alors vous elle est peut-être longue ou courte comme moi et ensuite il n'y a plus qu'à remonter le lecteur donc remettre la petite nappe ici donc vous toussez le bloc optique au fond et vouloir vous la revanchez ensuite vous remettez le cache et vous remonter tout je vous montre une fois que ça c'est fait donc creux voici à quoi ça ressemble après donc ici si vous avez la première version de la ps4 en brillant vous remettez les quatre petites vis ici vous mettez le lecteur à fond avec la petite nappe après vous avez juste à remettre le capot et remettre le reste je vous reprends dès que c'est fini donc ici tout est remonté comme vous pouvez voir toutes les vis sont présents je vais maintenant remettre le blindage et voilà maintenant le lecteur est parfaitement remonté donc maintenant on va remonter le console partiellement afin de tester je vais vous montrer comment bon ici on peut voir que c'est remonté alors vous remontez partiellement vous mettez pas toutes les vis moi je suis sûr de moi donc j'ai mis les quatre vous en mettez que deux par exemple dans quoi donc ici j'ai bien mis tous les cas proprement et après on a fixé l'alimentation donc là moi j'ai tout remonté donc les vis d'alimentation et c'est donc là on peut tester la console pour voir s'il y aille bien les jeux donc ici on arrive sur mes playstation alors oui j'ai déjà testé sur ça vous voyez uncharted donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre le jeu envoyer console n'est pas totalement remonté c'est normal c'est pour tester voilà et là va lancer le jeu ou pas ah faut faire lancer je suis bête voilà et là ça marche parfaitement voilà donc ça marche voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'était le réparateur fou salut à tous et voilà